Merci chers collègues. La parole est à monsieur Jacques Craballe pour une dirée de dix minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur et Madame les rapporteurs, mes chers collègues. Mais permettez-moi, Monsieur le Président, de vous remercier d'avoir salué le succès de Patrick Podiano, tout à l'heure, prix Nobel de la littérature, qui est un succès que nous devons mesurer, qui est un succès pour la France. Et en tant que président de l'association Culture Papier, nous l'avons également fait ce matin. C'est le 15e français, on dit même que c'est le nouveau Proust. Donc merci de l'avoir signalé à la représentation nationale. Dans le cadre de sa niche parlementaire, l'Union pour un mouvement populaire nous présente aujourd'hui une proposition de loi visant à instaurer le vote par voie électronique des Français de l'étranger à l'élection présidentielle et à l'élection des représentants du Parlement européen. La possibilité de participer au suffrage est garantie par notre législation. En ce sens, le quatrième alinéa de l'article 3 de la Constitution prévoit que sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes usant dans leurs droits civils et politiques. Ainsi, l'article 1er de la présente proposition de loi prévoit de reconnaître aux Français résidant à l'étranger la possibilité de participer à l'élection présidentielle et à l'élection des représentants au Parlement européen par voie électronique. Ce mécanisme s'entendant d'un vote par Internet, à partir de tout terminal informatique, via une connexion sécurisée à Internet, et non à partir d'un matériel informatique spécifiquement dédié au vote. En effet, le mécanisme de vote électronique permet de pallier aux différences existantes entre les circonscriptions des Français établis à l'étranger, celle-ci étant très disparate, tant en raison du nombre d'électeurs qu'en raison de l'étendue des territoriales, comme chacun l'a déjà exprimé tout à l'heure. Aussi, à partir du 1er mars 2012, a été mis en place le vote par voie électronique pour les élections législatives. Or, force est de constater que la mise en place de ce mécanisme a connu un franc succès. Le vote par Internet ayant été choisi lors du premier tour par 5 à 5% des électeurs contre 54% pour le second tour, ça a été dit. Alors, je retends autant les arguments pour que les arguments contre le vote par voie électronique. Mais au-delà, je pense que nous ne pouvons pas faire l'économie d'engager un réel débat. Et je rejoins la proposition qui a été faite tout à l'heure par M. Coronado concernant la cohérence. Mais nous souhaiterions aller plus loin. Il faut que nous ayons un réel débat sur la citoyenneté et la démocratie dans notre pays. Oui, nous devons tout mettre en œuvre, et c'est ce que souhaite le groupe de ZRDP à partir de ce texte, pour favoriser la participation de nos habitants aux élections. Et je vous le dis sans ambiguïté, M. le ministre, mes chers collègues, nous ne pouvons pas sacrifier la propagande électorale sur le tel de la dématérialisation. Comment peut-on vouloir lutter contre l'abstention et dans le même temps supprimer la propagande électorale papier et la distribution par voie postale, comme cela est prévu à l'article 46 du PLF 2015 ? Et pour quelle économie ? Aucun chiffrage, ce n'est pas l'article, je sais bien que ce n'est pas le sujet, je sais bien que ce n'est pas le sujet, mais permettez-moi de dire, ou bien on parle de citoyenneté et de démocratie, et on va jusqu'au bout. Aucun chiffrage déproposé, même si l'année dernière, l'exécutif espérait même de coter 27,6 millions d'euros en appliquant cette mesure. Je vous rappelle, à titre de comparaison, que la réserve parlementaire est de 90 millions d'euros, rien que pour notre Assemblée, et 60 millions d'euros pour le Sénat. La participation de nos électeurs, qu'ils soient à l'étranger ou ici, n'a pas de prix, et il s'agit de la survie de la démocratie. A plusieurs reprises, je l'aurai répété ici, en séance publique et en commission, et notamment en novembre 2013, lors de la niche UDI, pour la reconnaissance du vote blanc. Nous ne pouvons pas laisser notre pays s'engouffrer dans cette brèche qui fait le lit de l'obscurantisme, qui renforce le repli sur soi et la déresponsabilisation. Et puis la critique, bien sûr, des élus. Nous devons donc être à l'offensif pour plus de démocratie et de citoyenneté. Pour nous, cette proposition va dans le bon sens. Mais il faut aussi qu'on rende le vote obligatoire. Contrairement à ce que l'on dit, je ne pense pas qu'il se traduirait automatiquement en un report massif vers les extrêmes de l'échiquier politique. Bien au contraire. Par contre, je suis certain qu'il donnerait une image précise du sentiment politique général et contraindrait davantage les partis politiques. A l'ère de l'informatique et de l'Internet, il me semble également incontournable d'automatiser l'inscription sur les listes électorales et de simplifier le vote par procuration. Le droit de vote, c'est l'arme la plus sûre de la démocratie. Cessons d'en priver celles et ceux qui vivent parmi nous et que certains stigmatisent. Le droit de vote pour toute personne vivant en France de façon légale depuis dix ans est devenu une nécessité. Nous avons le devoir de dire à celles et ceux qui partagent notre vie qu'ils sont des nôtres. Un droit, c'est aussi un devoir. En s'érodant, le droit de vote devient une arme qui se retourne contre la démocratie et contre la liberté. S'il faut une profonde réforme de la pratique politique, nous devons également tout faire pour que les citoyens s'intéressent à la vie sociale dans laquelle ils sont inscrits, qu'ils en redeviennent des acteurs. C'est le préalable nécessaire pour rompre avec les valeurs individualistes et pour établir le vivre ensemble. S'il est légitime de se demander ce que la société fait pour soi, il est tout aussi légitime de se poser la question de notre contribution citoyenne, comme le disait John Fitzgerald Kennedy. Nous, les élus, nous devons nous appuyer sur le peuple et ne pas avoir peur de lui. Je suis de ceux qui pensent que la démocratie représentative a montré ses limites et qu'il est impératif de promouvoir la démocratie participative. Le civisme, la citoyenneté ne doit pas être que des mots, il doit être le ciment de notre unité nationale. Comment la France, pays des droits de l'homme et du citoyen, peut se satisfaire de ce rejet de la démocratie qui est en route. Donc, pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, le groupe 2RDP, au-delà des questions constitutionnelles qui ont été posées et que vous avez exprimées, Monsieur le Ministre, nous pensons que des solutions peuvent être retrouvées. Votera cette proposition en gardant à l'esprit que ce n'est que le début d'un long parcours visant à revaloriser la citoyenneté. Je vous invite à méditer cette morale de Jean de La Fontaine dans la fable Le loup et le chien qui disait « L'adversaire d'une vraie liberté est un exercice, un désir excessif de sécurité ». Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.